Transcription par Céline R. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, J'aimerais tout d'abord, peut-être un peu naïvement, partager avec vous une certaine nostalgie, mais une nostalgie que je pense assez symptomatique de ma toute jeune trentaine. Voyez-vous, j'aime à penser que nous n'oublierons jamais nos vingt ans. C'est le temps des premières expériences, des joies et des peines qui transcendent tout le reste, celles que l'on vit le plus intensément et forgeront notre âme pour ce que l'on pense alors être le pire, mais qui parfois viendront rêver les meilleurs. C'est surtout l'âge des découvertes, celle de l'amour, bien entendu, de la passion, mais aussi de ces combats, ces combats que l'on s'est perdus d'avance et dans lesquels pourtant, on se jette à corps perdu sans même y réfléchir. Et puisqu'à vingt ans, voyez-vous, on aime intensément, on lutte avec au moins autant d'énergie, au moins aussi intensément. C'est peut-être cette énergie, celle de ces vingt-et-un ans, qui aura poussé Saïd Mouhamad Zumaïev à manifester le 23 janvier 2021 dans les rues de Moscou. Ils étaient alors des milliers à s'opposer aux régimes de Vladimir Poutine et à réclamer la libération de son opposant, Alexei Navalny. Car finalement, mais avoir vingt ans, mesdames et messieurs, c'est peut-être voir fleurir sa jeunesse au gré de ses convictions. Mais mon brin de nostalgie et ce joli conte s'arrêtent ici. Voyez-vous, aucune fleur ne saurait pousser dans le froid de l'hiver russe. Saïd Mouhamad Zumaïev sera arrêté à Moscou aux côtés de 4000 manifestants et comme 7000 autres à travers le pays. Rapidement, si ce n'est immédiatement ou plus ou moins sommairement jugé, il sera condamné pour avoir simplement manifesté à cinq ans de réclusion au sein d'une colonie pénitentiaire russe. Cinq ans. Si tout va bien, eh bien, Saïd Mouhamad Zumaïev retrouvera l'insouciance de sa toute jeune vingtaine à l'âge de 26 ans. Si tout va bien, bien entendu. Car voyez-vous, et c'est assez troublant, voilà tout ce que l'on connaît de ce jeune homme. Et c'est à cet instant, cet instant précis, que ce que l'on sait de lui laisse doucement place à ce que l'on craint d'entrevoir. Rappelez-vous, Victor Hugo, en son temps, dénonçait le venin des prisons. Un poison qui viendrait tout gâcher et qui parviendrait même à gâcher le parfum d'une jolie fleur, au point qu'elle en vienne à puer. Bien, force est de constater que certains poisons sont plus efficaces que d'autres et que celui qui instille méthodiquement le régime russe dans ses geôles, aussi glaçant qu'efficace, ne laisse que peu de place au parfum d'une jolie fleur, aussi vivace et résistante soit-elle. Dans certaines prisons russes, le venin se nomme privation. Le poison se nomme violence, torture, mutilation, sévice, viol et souffrance. Puis presque mécaniquement, viennent ensuite les cris, les pleurs et les supplications. C'est un venin, un venin qui détruit les êtres, il annile les convictions, ébroit les âmes, il prend le mal à la racine et n'épargne aucune cruauté, pourvu que le printemps suivant ne voit pas bourgeonner la moindre contestation. Le plus effrayant est peut-être que, pour administrer cet abominable remède, le régime et le système pénitentiaire russe sait pouvoir compter sur des lieutenants particulièrement dévoués, ceux que l'on appelle les activistes. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'un activiste ? Eh bien, ni plus ni moins qu'un détenu, trié sur le volet, parmi les criminels les plus endurcis, des mercenaires engagés par le FSB, le service de renseignement russe, pour développer des trésors d'imagination, des trésors de barbarie, envie d'obtenir un témoignage, des aveux, ou mieux encore, quelques noms. Parfois, au détour de ce qui pourrait apparaître comme une prétendue raison d'État, mais c'est par pur sadisme ou pour extorquer un peu d'argent que ça bat un déluge de coups au détour d'un couloir. Après tout, puisque le régime se remet des voyous, eh bien ces derniers se comportent comme tels, sur commande ou de leur propre initiative. Alors, irrémédiablement, et vous ne serez pas surpris, les esprits finissent par céder. Les esprits cèdent peu avant les corps. Les esprits cèdent sous le poids du corps que l'on affame. L'âme se brise sous le poids de la douleur. Des coups qui pleuvent, des décharges électriques reçues dans les organes génitaux et les doigts. De ce feu qui brûle de l'intérieur et que rien ne s'en peut voir arrêter. L'envie de vivre s'efface peu à peu des corps meurtris, exposés nus aux températures extrêmes à mesure que les minutes s'écoulent comme passent les heures. Et puis, quand cela cesse enfin, quand la chair brûlante pense s'éplait, eh bien c'est l'angoisse qui prend le dessus. La peur que dans une seconde, une minute, une semaine, une heure ou même un mois, tout puisse recommencer. mais à cet instant, mesdames et messieurs, eh bien le mal est fait. Le poison a suffisamment agi pour insuffler des images d'horreur qui marquent davantage encore les esprits que les corps. À cet instant, à partir de ce moment, rien ne fleurira plus jamais dans cet être meurtri. Parfois pourtant, les blessures parviennent à cicatriser et la douleur à s'estomper. Eh bien à ce moment, ce n'est plus l'intégrité physique d'une personne que l'on cherche à viser, mais bien l'image qu'un homme a de lui-même pour anéantir plus directement, plus insidieusement son esprit. Alors bien sûr, on l'humilie, on l'insulte, on l'expose nu, on urine sur son visage et puis on le filme pour graver ses instants dans l'avenir, comme pour lui rappeler que plus rien ne sera jamais comme avant. Mais surtout, eh bien on le viole, on lui fait subir cet affront atroce qui marque au fer rouge la vie de ceux qui ont en soi un jour la victime. Mais cet affront, eh bien il scelle également le destin d'un détenu et le fait basculer dans un nouveau chapitre d'horreur, cet homme qui aura été abusé une fois, rien qu'une fois. Ce devra désormais d'être à la disposition de ses co-détenus et de leur désir. Il devient leur objet, leur jouet, leur chose. Mais la torture entre dans une nouvelle dimension. Elle devient quotidienne. Il n'est plus nécessaire de la commander. Les activistes laissent leur place aux autres détenus. Ils leur laissent le soin de parachever cette sinistre besogne, jour après jour, tour à tour, encore et encore jusqu'à ce que l'esprit finisse par céder. Rien ne me permet aujourd'hui de vous dire que Saïd Mouhamad Zumaïev se trouve en sécurité. Rien ne m'assure que sa voix ne se mêle pas à celle qui hurle dans les geôles du régime de Moscou, lui qui ne devrait crier que d'indignation, d'amour et de joie, comme j'ai pu le faire quand j'avais moi-même 20 ans. Le plus effrayant est qu'en Russie, ce n'est pas un centre pénitentiaire qui se rendrait coupable de ces actes de torture. Ce ne serait pas moins d'une quinzaine d'établissements qui pratiqueraient ces actes de torture et de barbarie. Pire encore, ils apparaissent presque comme des pôles spécialisés dans lesquels sont transférés sur ordre direct de Moscou des détenus de tout le pays. Pourquoi ? Ça, on ne peut qu'imaginer. Mais la suite désormais, eh bien, vous la connaissez. Certains d'ailleurs sont encore là pour en témoigner. Ils s'appellent ou se font appeler Sergeï Savlef, Alexei, Roustam. Mais combien d'autres ? Combien d'autres n'oseront jamais parler ? Combien ne peuvent tout simplement plus témoigner ? Car, voyez-vous, encore plus effrayant, il existe dans ces centres pénitentiaires des services dédiés au traitement des tuberculeux, des services où l'on meurt très officiellement de maladies. La tuberculose fait étrangement des ravages dans les prisons russes. Avouez tout de même que c'est bien commode. Si les coups venaient à se faire trop pressants, si les corps venaient à céder trop vite, et bien justifier d'un décès, vous n'en serez que plus simple. Mais où sont nos droits ? Où sont nos droits ? Quand c'est l'humanité même d'une personne qui est niée par une autorité qui se voudrait légitime, à quoi servent nos textes, nos déclarations et nos lois quand un État, pourtant signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, institutionnalise la torture au point parfois de bafouer le premier de tous les droits, celui de vivre ? À quoi sert tout cela ? À quoi servent nos textes ? À quoi servent nos beaux discours, ces convictions qui nous animent tous aujourd'hui, ces belles plaidoiries de mes camarades et moi-même ? À quoi sert ce mémorial de Caen ? Mais à quoi bon ? À quoi sert ma voix à l'heure qu'à l'heure où je pensais ces lignes, la Russie massait ses troupes à la frontière ukrainienne, faisant craindre l'Europe d'avoir encore à entendre résonner les tambours de guerre ? À quoi sert ma voix maintenant que nous savons que ces craintes n'étaient pas vaines, qu'en s'écrivant, l'histoire aura été témoin de la menace nucléaire, des bombardements, de la bataille de Kiev et de la mort, de l'arrestation encore, de manifestants anti-militaristes russes ayant eu le courage de s'y opposer. À quoi sert ma voix ? Eh bien, peut-être à mettre en avant un silence assourdissant. Car croyez-moi, je frémi d'horreur à l'idée de laisser à cet instant la parole. Car je sais désormais que chacun d'entre nous, nous pourrons les entendre dans le bref silence qui va suivre. Il devra demeurer bref. Chacun de nous pourra les entendre. Ces hurlements. qui s'échappent des prisons de Russie. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501